Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Tout le monde était autour. Et il y avait un gars qui commençait à danser. Mais tu sais, pas la petite danse où t'es un petit peu timide, tu vois, pas cette danse-là, tu vois. Non. Une danse de malade, quoi. Le gars, il était là, il faisait des trucs comme ça. Pam, pam, pim, pam. Il était habillé d'une manière ridicule. Il était habillé en paillettes déjà. Avec un chapeau en paillettes. Des lunettes. Un t-shirt en paillettes. Un mini-shirt en paillettes. Et il avait une cravate, tu vois, mais qui allait sur le côté. Et je voyais ce mec danser. Je voyais ce mec qui fait sa life. Et moi, avec ma position de mental macronisée, je le regardais. Et je me disais, quel con. C'est vrai. Je me disais, mais quel con ce mec. Quel idiot. Mais il se ridiculise devant tout le monde. Et là, il y avait un mec qui était avec moi, qui travaillait justement au Disney. Et il m'a dit, Aziz, tu sais c'est qui ce gars-là ? Je lui dis, non, mais franchement, il est ridicule. Qu'est-ce qu'il est bête. Et il me disait, ouais, j'essaye. Il peut te paraître ridicule, mais ce mec-là, au fait, il est multimillionnaire. Il possède plusieurs magasins dans ce parc Disney, tu vois. Et il a commencé à zéro. Et là, au fait, ça m'avait mis une claque. Et dans le fond, moi, dans ma position de mental macronisée qui disait, ce mec-là est un con. Je me suis surpris à me remettre en question et à me traiter moi-même de con. Pourquoi ? Parce que j'avais le jugement facile. Ceux qui réussissent, ceux qui ne sont rien. Et j'avais pris conscience d'une chose extrêmement importante, au fait. L'élément socio-culturel. Au fait, la plus grande peur qui habite l'être humain, c'est la peur du ridicule. Et la peur du ridicule englobe la peur de l'échec, la peur de ne pas bien faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va être soumis au regard des autres. Et le regard des autres pèse sur nous. Il pèse tellement qu'on y réfléchit à deux fois avant d'entreprendre quelque chose. Mais le mec-là, qui dansait, qui avait une cinquantaine d'années, il n'en avait rien à foutre. Dans ce monde où les attentes sociales et la peur du jugement peuvent nous maintenir dans une cage invisible, il est tellement essentiel de briser ces chaînes de peur qui nous retiennent. Imaginez-vous au cœur d'une situation comme celle-ci, où chaque coin de rue résonne de musique et de rire. Malgré cela, beaucoup choisissent de rester dans leur zone de confort, craignant le regard des autres et se contentant de suivre le chemin tracé par le système. Mais l'histoire du multimillionnaire danseur nous révèle que le courage se trouve dans le fait d'être authentique, sans se soucier des opinions extérieures. Ce danseur, vêtu d'une tenue indécente et exécutant des mouvements extravagants, a tout, l'argent, la gloire. Et peut-être le respect, mais n'a pas vu sa fortune, mais va à contre-vent, tout en bouleversant les croyances en rapport avec le succès. Et son mindset incarne la liberté d'être soi-même. Sa danse, bien loin d'être timide, est un cri de liberté contre la peur du ridicule. En le regardant, Aziz réalise que sa propre mentalité était prisonnière du jugement facile. Il était enfermé dans une vision étroite du monde, où le succès était réservé à ceux qui se conformaient aux normes établies. Mais grâce à cette rencontre inattendue, il comprend que le véritable obstacle n'est pas les autres, mais sa propre perception limitée de ce qui est possible. Ainsi, l'enseignement essentiel de cette histoire est celui-ci. Le plus grand obstacle vers le succès est souvent notre propre peur. C'est la peur d'être un loser, suivi du jugement des autres, qui nous retient dans une prison invisible. Mais en choisissant de briser ses limites, en osant être authentique et en embrassant notre propre singularité, nous découvrons la clé de la liberté et du véritable succès. Adoptez le bon mindset, le danseur, qui incarne bien plus que l'art de la danse. En effet, son attitude décomplexée et son extravagance vestimentaire, d'après Aziz, ne sont que les manifestations extérieures d'un état d'esprit profondément ancré dans le succès. Ce danseur, loin d'être découragé par le risque d'être jugé, incarne le mindset du succès. Comme l'a si bien dit Steve Jobs, chaque échec est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Ce danseur, avec son attitude flamboyante, illustre parfaitement cette philosophie. Il n'a pas peur d'échouer, car il sait que chaque tentative est une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant le mindset du succès, nous nous libérons des limitations auto-imposées. Nous comprenons que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les défis. Ce n'est pas tant notre situation extérieure qui détermine notre succès, mais notre attitude face à celle-ci. Pour réussir dans la vie, il nous faut adopter le mindset du succès. Cela signifie embrasser l'échec comme une étape nécessaire vers la réussite et avoir la détermination et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En adoptant cette attitude, nous devenons les architectes de notre propre succès, capables de transformer les défis en opportunités et les rêves en réalité. N'ayez pas peur de danser. Laissez vos rêves guider vos pas et embrassez chaque échec comme une opportunité de croissance. C'est ainsi que vous réaliserez vos rêves les plus fous et que vous tracerez votre propre chemin vers le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada